Musique Yo tout le monde c'est Anir, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage du Elgato Stream Deck donc c'est celui 15 touches donc je voulais déjà de base prendre le Elgato pour, enfin le Elgato Mini là c'est le normal et puis là le XL le XL était beaucoup trop grand pour moi, ça ne me servait à rien donc j'ai pris celui-ci parce que malheureusement le Mini n'était plus en vente enfin du moins plus en vente neuf mais en vente d'occasion donc moi ça ne m'intéressait pas donc j'ai pris celui-là, le Stream Deck 15 touches donc avec, ah 150 euros donc voilà l'ouverture classique, on lève le Stream Deck hop, pas mal, pas mal hop, on va le sortir ok oh c'est, c'est aimanté non ? ah non, j'aurais cru c'est bien on peut l'orienter, ça c'est vrai que c'est pas mal on peut le poser simplement le petit guide, bon ça a l'air d'être facile normalement c'est on le branche, on télécharge le logiciel et puis tout va tout bien hop, donc moi j'ai déjà quand j'ai su que j'allais l'acheter j'ai déjà préparé à installer le logiciel qu'on trouve sur le site d'Elgato c'est très simple et j'ai déjà commencé à configurer un petit peu les touches parce qu'ils ont une version aussi sur smartphone et j'ai déjà commencé à le paramétrer sur le smartphone donc voilà donc tout est déjà paramétré, mon profil, tout ça j'ai plus qu'à le brancher et puis à l'utiliser donc voilà une prise USB 2.0 en or enfin en plaquée or du moins 2.0, le fil a l'air d'être ouais, à peine plus grand le fil ça aurait peut-être pas mal donc voilà c'est le 15 touches après le 6 touches donc voilà 6 touches qui n'étaient pas en stock après 6 touches, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup comme ça mais on se dit 6 touches ça va être suffisant mais là je suis déjà à 15 touches et je n'ai même pas, on va dire que j'ai pas suffisamment de place pour tout mettre ce que je veux réellement donc voilà donc on va le configurer hop, je vais l'ouvrir je vais le hop, voilà l'orientation comme ça je pense que c'est bien je vais le brancher ça par contre je ne suis pas très fan que ça ne tient pas beaucoup mais voilà, je vais m'en occuper je vais le brancher on se retrouve tout de suite sur le bureau donc voilà, une fois branché on voit le petit logo de Elgato ça m'a ouvert ici souhaitez-vous copier le profil d'iPhone sur votre nouveau Stream Deck donc copier et puis voilà j'ai tout ce que j'avais configuré auparavant donc par exemple le bureau on va dire qu'il m'ouvre bras hop, bon là on ne voit pas je vais dire qu'il ouvre mail mauvais écran donc là voilà on voit ici que j'ai que j'ai internet qui est ouvert je vais le fermer je vais par exemple ouvrir YouTube hop et on voit voilà YouTube Premium j'ai rien touché le navigateur a été fermé je n'ai rien touché donc c'est vraiment pas mal le toucher est assez sympathique franchement il est assez sympathique j'ai rien à redire là-dessus Discord je ne peux pas l'ouvrir normalement donc ça c'est pareil pour ceux qui ont un Stream Deck qui s'y connaissent un petit peu est-ce qu'on peut ouvrir Discord avec du coup le raccourci d'ouverture quoi ou on ne peut pas c'est ça ma question du coup donc on va passer là-dessus hop pour voir ce qu'il y a de beau hop donc voilà Stream Deck donc voilà Stream Deck est-ce que je peux lui faire ses mises à jour faire vérifier ses mises à jour normalement oui donc mettre en veille au bout de au bout de 5 minutes on va tester la luminosité de l'écran ok on ne peut pas la mettre qu'il tape trop comme ça donc nom de l'appareil Stream Deck c'est bien recherche des mises à jour et la dernière mise à jour en date c'est parfait donc les comptes non et puis Stream Deck ou iPhone donc voilà donc c'est vraiment simple d'utilisation après c'est pareil on va prendre une case vide on va faire un dossier un dossier sans nom on va faire une ouverture site web on va faire mandial ma chaîne donc hop on va prendre ceci donc là on va mettre ma chaîne hop donc voilà pour ça on fait un retour en arrière on retourne sur le Stream Deck on ferme ceci on redescend un petit peu hop donc là on va dans le dossier vide ma chaîne et ça nous ouvre du coup ma chaîne YouTube donc on va voir voilà mes vidéos hop donc c'est tout bien ça marche super bien je vais m'éclater là je vais pouvoir faire des streams un petit peu à gogo et configurer tout ça comme il faut vérifier si tout est bon et puis voilà passer à d'autres choses donc là je sais c'est plus une vidéo de présentation mais voilà on peut on peut vraiment faire pas mal de choses donc on peut configurer voilà des ouvertures de jeu donc là si je clique sur Fortnite ça m'ouvre Fortnite si j'ouvre GTA ça m'ouvre GTA là quoi d'autre on voit donc voilà je peux ouvrir Zoombox Zoom de pad et puis après je peux lancer Tripowski donc voilà connecter je peux du coup allumer le ventilo éteindre le ventilo donc allumer le ruban LED les vidéos bas et haut hop donc on va éteindre la vidéo haut bas on va allumer le ventilo normalement ça devrait marcher voilà le ventilo il vient de s'allumer vu que ça passe c'est pas des je sais pas si vous entendez mais vu que ça passe par le par une page internet c'est un peu plus long parce que c'est pas des des ampoules des ampoules Philips donc c'est obligé c'est passé par un WISSHOCK donc voilà c'est un peu plus chiant après voilà quoi prise caméra après j'ai quoi d'autre Twitch donc voilà j'ai configuré tout ça donc là je peux ouvrir OBS en cliquant sur OBS qui va s'afficher sur cet écran là voilà reprise stream si je veux faire un live sur 5M hop je mets sur 5M je me mets en je me mets sur GTA par exemple j'affiche la liste qui ne va pas je peux voilà afficher le cache la cache minimap afficher la caméra hop donc je peux mettre un début de live donc ok donc bon on a encore quelques petites configurations changées je peux faire un début de live comme ceci donc le stream va être en démarrer tout ça sans toucher ma souris juste avec le stream deck c'est vraiment une sorte de macro de raccourci vraiment optimisé vraiment sympathique et ça c'est vraiment vraiment incroyable quoi du coup donc là dessus rien à redire ensuite dans le bureau je peux par exemple ouvrir le gestionnaire de tâches hop après pour le fermer on est quand même au bout de chez d'au à la souris c'est pas bon là certains trucs ça peut être pas mal je peux ouvrir très haut open office je peux ouvrir normalement il va se mettre voilà sur l'écran du milieu enfin voilà on peut vraiment configurer pas mal de trucs des ouvertures d'application du texte donc texte texte voix par exemple là donc voilà par exemple vote réunion staff ville citoyen donc là j'en ai mis un pour tester donc là voilà par exemple ça nous fait un arrobase réunion dans une heure voilà il faut que je sois je me mets sur discord ou timspeak ou autre et puis ça le fait là c'est un texte vide alors là on peut configurer OBS Streamlabs Twitch Twitter XSplit Youtube donc voilà vraiment pas mal de choses les batteries ça c'est vrai que c'est sympathique pour le tout ce que j'ai donc du coup les souris sans fil à batterie les clavis sans fil tout ça les casques je pourrais voir la batterie de chaque équipement je peux mettre play pause dans une musique donc voilà hop game capture OBS voilà ça c'est plus un stream deck c'est du gros stream donc c'est pour tous ceux qui font du stream sur plein de trucs donc voilà DF par exemple je peux ouvrir Terminus FileZilla donc normalement je vais cliquer je vais me mettre là hop je vais cliquer Terminus ça va m'ouvrir Terminus FileZilla c'est pareil ça va me l'ouvrir voilà hop donc GitHub pareil c'est vraiment un gain de temps incroyable c'est tout est vraiment sur la même sur bah du coup sur 15 touches hop on clique ça s'ouvre assez rapidement du coup en fonction du PC et ça marche super bien franchement là dessus je ne suis pas décidément ça de mon achat 150 euros et ça vaut réellement le coup je faisais avant de recevoir du coup ce stream deck avec le smartphone et smartphone rien qu'avec le smartphone c'était déjà pas mal c'était du gain de temps aussi bon après le smartphone il faut le mettre à une certaine distance de soi il faut le mettre assez près pas trop loin machin il faut le stabiliser aussi donc c'est un peu plus chiant mais puis voilà et du coup vu que c'est le smartphone vous avez un message ou un appel vous devez quitter ça vous fait quitter votre stream deck vous répondez voilà c'est un peu un peu compliqué mais sinon franchement j'ai rien à redire là dessus le toucher du stream deck est assez sympathique il est assez il est pas dérangeant du tout donc franchement là dessus je ne suis pas l'issue je ne sais pas si Elgato a des concurrents au niveau du stream deck mais en tout cas je sais que ceci ce stream deck là de Elgato est assez connu par beaucoup de gens d'ailleurs beaucoup de streamers surtout un petit peu de youtubeurs moi je ne suis pas trop un streamer de base j'ai connu celui-ci je ne sais plus trop comment que j'ai connu je voulais faire des macros je ne sais pas ce que j'ai mis sur Google ça m'a parlé de ça et puis voilà ça m'a plu j'ai vu des vidéos ça m'a plu donc voilà je n'ai pas hésité à prendre le périphérique et donc voilà j'en suis vraiment pas déçu là pour le peu que j'utilise pour le moment au moment où je le reçois je suis super content et je ne suis pas déçu pour le moment donc après avoir sur le long terme c'est surtout c'est facile aussi à brancher on le branche en USB en USB type A hop on le branche à son ordinateur pouf on voit le petit logo on l'ouvre stream deck et puis hop c'est fini l'application stream deck sur Windows comme sur Mac d'ailleurs je ne vais pas préciser et puis ça marche super bien il n'a aucun problème donc après il a des petits inconvénients donc c'est le seul point négatif que j'ai pu remarquer c'est du coup les prises connectées on n'a pas l'application on n'a pas l'application Smart Life donc c'est un petit peu dommage on a les trucs de Philips Hue mais pas Smart Life après ça c'est mis à jour je pense qu'ils peuvent le rajouter par la suite mais voilà pour le moment à ce niveau là c'est vrai que c'est un petit peu dommage mais bon je ne vais pas je ne vais pas cracher sur le produit pour le moment c'est top après voilà les applications aussi sont un petit peu voilà soyez toujours à l'heure donc pour l'horloge Philips Hue contrôler vos systèmes d'éclairage Philips Hue donc voilà à peu près de gueule hors 7 The Active Audio Device donc voilà bon excusez-moi pour une action dégueulasse en anglais mais voilà des trucs qui sont traduits d'autres qui ne sont pas c'est un petit peu dommage mais bon voilà pas de problème là-dessus on ne va pas chipoter c'est assez facile en fait à comprendre donc là pas de problème à ce niveau-là donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce petit Elgato je vais m'éclater maintenant je vais faire un peu plus de live donc si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et que vous êtes intéressé par des lives du coup sur Fortnite sur GTA et sur ETS n'hésitez pas du coup à vous abonner sur ma chaîne Twitch donc c'est twitch.tv slash Steiner un classique donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo à bientôt